Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Gaza, 28 000 morts, 68 000 blessés, 11 000 enfants désormais seuls, aucune possibilité de fuite, si peu de possibilité de se soigner. La famine, la douleur, la destruction, le chaos, la révolte ne nous quitte pas devant le massacre qui s'amplifie désormais à Rafa et que les crimes insoutenables du 7 octobre ne peuvent justifier. Quels actes forts, madame la ministre, la France a-t-elle posé ? Allons-nous consolider l'UNRWA et déployer une action humanitaire massive ? Allons-nous soutenir l'ordonnance de la Cour de justice internationale ? Défendre le droit international ? Allons-nous empêcher le commerce des armes ? Proposer des sanctions européennes pour faire cesser le feu ? Allons-nous refuser les produits issus de la colonisation qui se poursuit ? N'est-ce pas enfin le moment de reconnaître l'état de Palestine ? Allons-nous saisir le conseil de sécurité pour construire la paix avec le peuple israélien et le peuple palestinien ? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à madame Kressoula Zakharopoulou, secrétaire d'État chargée du développement et des partenariats internationaux. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, messieurs les députés d'Arréville, je vous prie tout d'abord d'excuser le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Sejournay. Comme il l'a indiqué hier, la catastrophe humanitaire qui se déroule à Gaza doit cesser. La France exprime son inquiétude face aux frappes israéliennes de ces derniers jours à Arafat. Les Israéliens connaissent notre position. Les ministres de ces journées s'est entretenu avec le premier ministre israélien lors de son déplacement au Proche-Orient. Une offensive israélienne à Arafat créerait une situation intenable. Afin d'éviter un désastre, nous réitérons notre appel à un arrêt de combat. Israël doit prendre des mesures concrètes pour protéger la vie des populations civiles à Gaza. En parallèle, nous sommes mobilisés pour faciliter l'évacuation de nos ressortissants et des personnes ayant travaillé pour la France. D'immenses, 42 personnes ont ainsi piqueté la bande de Gaza. L'avenir de cette raison ne pourra s'inscrire que dans un État palestinien vivant à paix et en sécurité aux côtés d'Israël. La détermination de la France est totale. Je vais rappeler ici que des actions ont été annoncées hier par le gouvernement contre 28 colons violents. Le cessez-le-fait est indispensable pour la libération des otages à Gaza, parmi lesquels se trouvent encore trois de nos compatriotes, et pour permettre aussi l'acheminement de l'aide aux populations civiles de Gaza. Nous ne pouvons plus attendre. Merci. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur Dariville. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'ai bien entendu les prises de position du gouvernement ces derniers jours, mais je crois que maintenant, nous devons poser des gestes, des actes beaucoup plus forts pour essayer de faire bouger les choses. Il y a vraiment urgence. Il y a vraiment urgence.